Et voilà, alors, on y retourne du coup, maintenant on a notre magnifique pingouin, on va pouvoir aller botter le cul, ah c'est méchant dragon de feu là, voilà, alors du coup c'était là qu'il y avait la pomme dorée, exactement, oh. Magnifique, alors, alors par contre, non, par contre il faut quand même réussir à viser, ok, hop là, et tac, par contre ouais, ce qui est un peu pénible, c'est qu'il faut forcément charger l'épée, Olé, on ne peut pas juste donner un coup d'épée, évidemment, parce que, en vrai, ce n'est pas si facile que ça les diagonales avec une manette, mais avec une manette comme ça. Oh, mais vas-y, l'épée lui a traversé la tête. Voilà. Donc en bas, c'était pour retourner en arrière, et donc ici, si je fais ça, magnifique. Ok. Oh. Esquive. Hop là. Ok, donc il va falloir descendre là. Ça, je pousse ça comme ça, oui, voilà, c'est pour bloquer les flammes là. Ensuite. Ok, ça, ça peut se casser, du coup, je fais ça comme ça. Mais non, ce n'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Si, 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 on va le faire. Ok. Hop. Là, il y a quelque chose, là ? Ok, non, il n'y a rien. Là. Un interrupteur. Ok, on m'ouvre le chemin. J'ai bourré. Il y a du pognon. Vite le pognon. Olé. Allez, encore moult argent. Voilà. Hop. On attend. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je prépare mon épée au cas où il y a un autre dragon. Le feu. Ok, donc là, on peut aller à droite et on peut rentrer là-dedans. On peut rentrer là-dedans, mais il n'y a rien. Pour le moment. Donc, on va aller là-bas. Hop. Ah oui, je m'en doutais que ça allait s'effondrer derrière moi. Fleur brûlée. Ok. Bah, allons-y. Ok, donc là... On ne peut pas. Donc, il faut passer par là. On va refaire une petite sauvegarde. Voilà, c'est rapide. Vive la mémoire flash, du coup. Ok. Enfin, je dis ça, ce n'est pas du tout de la mémoire flash. Mais bon. Vous m'avez compris. La sauvegarde instantanée. Grâce au support cartouche. Hop. Alors, qu'est-ce que... Ah ! Ah, d'accord, c'est moi qui... C'est moi qui casse le truc. Comment ça marche ? Je ne sais pas. En tout cas, le sol, c'est... C'est cassé sous mes pas. Ok. Ça fait un peu labyrinthe. Ouais. Tout ça pour un cul-de-sac ? Très bien. À droite. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Là, il y a un pont. Alors ça, je peux le bouger. Oui, je peux le bouger. Hop. Tac. On retombe là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Merde. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Euh... D'accord. Je me fais cramer. Donc là, il semblerait qu'il n'y a pas grand-chose. Là, par contre... Aïe. Ah oui, mais c'est eux, d'accord, qui font... Ah non, c'est le sol ou c'est eux ? Je ne comprends pas. Ah oui, non, c'est ok. C'est certaines parties du sol. Oh, mais non, d'accord. Ça traverse. Très bien. Bon enfant. Euh... Ok. Ok. Donc on peut taper comme ça par au-dessus. Ce n'est pas toujours clair les endroits où on peut taper ou pas. Voilà, clairement, c'est au-dessus, donc on ne peut pas. Là, par contre, on est plus peu. Euh... Je passe par là, à mon avis. Hop. Est-ce que je peux... Non. Il faut que j'aurais pu geler ces petites flamèches, là. Mais oui, mais vas-y, bourre. C'est bon. C'est une pièce. Ce n'est pas grave. Ah. Des petites pommes. On n'a que 4 points de vie, déjà. En faisant en un, forcément, on perd vite de la vie. Mais. Ok. Là-haut. Donc c'est un vrai labyrinthe, ici. Ah. Sors de donjon. Je charge mon épée. Il y a quelqu'un là, en tout cas. Il y a quelqu'un là, mais on ne peut pas aller le voir, mis à part... Non. Par là, non. Ou alors, c'est qu'il faut tomber. Il faut tomber dessus. Par en haut. Par contre, les pommes sont un spawn fixe. Donc c'est plutôt... C'est juste de repérer lesquelles herbes. Cacher une pomme et puis c'est bon. On peut se soigner plutôt facilement. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? De l'argent. Hop. Là, c'est quoi ça ? Narration. On dirait un oiseau entièrement brûlé, réduit en cendres. Ah ! Un piaf carbonisé. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Un autre... Ok, des autres... Un autre bâtiment. Ah ! Un boss. C'est quoi ce truc-là ? Balour. Vous ne passerez pas. Passez par ici si vous l'osez. Ah ! Faut taper celui qui clignote, c'est ça ? Non, ok. Faut retenir lequel clignoter. Ok. Ah, c'était le bon. Oh, ça va être long, par contre. Si on ne lui enlève qu'un seul point de vie à chaque fois. Faut le faire à coup... Forcément à la glace. D'accord. Allez, c'est un travail de mémoire. Il n'y a rien de compliqué, normalement, là-dedans. C'est bon, ça ne bouge plus. Allez, deux fois. C'est pas les boss les plus passionnants, jusque-là. Ok, plus ça va, plus ça va vite. J'ai bien vu, c'est celui-là. J'ai un doute, mais je crois que c'est celui-là. Ah ! C'est foiré. J'ai perdu du coup. Il s'est mélangé un moment. Ah, là, c'est là qu'il s'est... Mais il est là, là. Oh, putain. Ah, merde ! J'ai skippé. On voulait en recharger. Bon, c'est pas grave. J'ai pas pu voir le dialogue. Ok. J'ai gagné un point de santé supplémentaire. Alors, c'est quoi, ça ? Ciel. Enfin libre ! J'ai cru que j'étais perdu quand cette créature m'a avalé. Merci beaucoup. Cela fait vraiment du bien de se sentir en vie. Ciel, l'écureuil, volant, se joue en groupe. D'accord. Donc, j'ai un magnifique écureuil, volant. Je vais mettre à la place du chien, parce que pendant le chien, je m'en fous un peu. Rebond d'épée sur un mur. Ah, bah voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il nous fallait pour choper la pomme de tout à l'heure. Donc, on va pouvoir retourner là-bas. Alors, quoi, on va à droite, soit on monte. Monter, c'est pour revenir en arrière. Pour revenir au début. Je vais à droite. On va aller vers Iris. Que se passe-t-il à Iris ? Il y a des... J'ai des souches d'arbres. Il y a... Qui bougent. Ah, par contre, si je ne peux pas bouger à chaque fois que je lance mon épée, ça va être pénible. Oh, ça va être pénible. On ne va peut-être pas l'équiper tout le temps, notre ami l'écureuil. Parce que ça va être relou. Un épureuil de feu. Ça, je peux... D'accord. Ah, il faut que j'aille dans les trous. Ok, en bas, il n'y a rien d'autre. Il faut que j'aille me cacher, paf. Ici. Ah, j'aurais pu peut-être tenter l'autre. Mais ne soyons pas trop gourmands. On va faire en deux fois. On a le temps. Back. Ok. C'est tellement pénible. On va se le déséquiper, notre ami Take-off. Voilà. Parce que ça va être pénible. Ah, les... D'accord, il me balance. Des rondins de bois. Enfin, des tranches de bois. Hop. Ok, donc là, on a les écureuils de feu. Ah, d'accord. Donc, il faut les... Ok. Alors. Tac. Bravo. Mais, oui. Ils n'ont pas toujours du knockback. Alors, knockback, c'est le fait de... C'est quand les ennemis, en fait, quand on les tape, ils reculent. Comme nous, en fait. Quand on se fait toucher. Et voilà, certains ennemis n'en ont pas. Donc là, il n'y a rien. Ah, je suis pas là en bas. Hop. Ah, il y a une pomme dorée, là. Alors, il y a aussi un hérisson de feu. Voilà. 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 C'était sûr que j'allais me faire toucher en même temps. Alors que... Ok. J'allais me faire infiniser. Hop. Oui, je dis un hérisson. Faut ça mignon. Hop. Du coup, là, il n'y a rien d'autre. Et je ne pouvais... Ouais, sauter par là. Hop. Mais par contre, on est d'accord que je ne peux rien faire d'autre, ici. Là. Non. Il y a plein de trucs là-bas. Mais on dirait que je ne peux pas y aller, en tout cas, encore. Donc, hop. Ah, mais si. Attends. Avec l'écureuil. Est-ce que je peux faire un truc avec l'écureuil ? Aïe. Hop. Bon, là, il n'y a rien. On est d'accord. Est-ce que je peux faire un truc avec l'écureuil ? Mais je ne sais même pas quoi, en vrai. Parce que je ne vois rien à taper, en fait. Je crois que définitivement, je n'ai rien à faire là, pour le moment. What ? Ok, on peut faire des gros damage boosts dans le jeu. On se le note, technique de speedrun. En tout cas, le jeu n'est pas avare en informations, hein. Sur le chemin à suivre. Ok. Fleur de feu. Au moins, c'est bon, on peut... On n'est pas obligé de tout retraverser. Ça, c'est déjà une bonne chose. J'ai envie de retourner à la plage Anemone, juste pour... Bon. Chercher la petite pomme dorée. Ça fait un sacré détour, quand même, mais bon. Tant pis. Ah. Hop. Comment ? D'où je tombe ? Ah oui, c'est vrai. Alors, attends. Hop. Là, je vais l'équiper. Il est où ? Tac. Merde. Je ne l'ai pas équipé. Hop. Ça peut passer au-dessus ? Tellement loin. Pourquoi tu la lances... Mais attends, si je peux la lancer aussi loin, là, je le touche, là. Voilà. Ça doit aussi augmenter ma portée, du coup, de lancée. Donc, chose qui n'est pas déconnante. Du coup, avec ça, je peux l'envoyer aussi loin que... Ah. Calme-toi. Je peux l'envoyer... Non, donc pas par... Ah, je peux rappuyer sur le bouton pour rappeler l'épée. Ça va. Ok, donc ça va être un peu moins pénible. Tac. Euh... Oui. Alors, d'accord. Mais comment je faisais pour monter, là ? Parce que le problème, c'était pas d'accès... C'était pas ça, là, le problème. C'était comment... Comment je passe ? Parce que là, c'est mignon, mais... Ouais, ça, ça pète l'arbre. Comment je fais pour accéder, du coup, à ça ? Il me manque un truc, là. S'il chope la pièce, ça fait tomber de l'eau. On est d'accord. Mais c'est tout. Ou alors, c'est qu'il y a... Attends, il y a peut-être d'autres interrupteurs qu'on n'a pas tapés. C'est peut-être une série d'interrupteurs à taper. On est d'accord que c'était rien. Il n'y avait rien. Ok. Alors. Là, on avait tapé l'interrupteur, du coup. Là, on avait tout tapé, aussi. Voilà, il y a tellement de monstres, là. Hop. Oh, ben, belle brochette. Jolie brochette, du coup. On a cet interrupteur, là, mais ce n'est pas lui. Bravo. Mais par quoi je... Ah, par les noix de coco, d'accord. Donc là, j'ai... Bon, là, clairement, j'ai pété tous les interrupteurs. Est-ce que ça a ouvert, là-haut ? Là, il n'y avait pas d'interrupteur, non plus. Non, ça n'a pas ouvert. Bah, du coup, là, je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Du coup, on va aller vite fait chercher notre petite pomme dorée, là-bas. Alors, il faut s'embêter à actionner tous les interrupteurs. Hop. Du coup, hop. Non, ce n'était pas là. Ce n'était pas là. Hop, on y va. C'était en haut. Allez. Oh, le vent, c'est tellement pénible. Là, il y avait celui-ci. Là, il y en avait un autre après, derrière. Là. Tac. Vite. Tout ça pour un point de vue supplémentaire, mais en même temps, on a vu qu'on peut vite perdre de la vie quand même dans le jeu. Donc, ce n'est pas négligeable. Ah, merde. Ce n'était pas dans le bon sens, le vent, là. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais vas-t-il. Hop. Vite. Allez. Tac. Ensuite, on arrive là. On y est. Alors, du coup, il me faut ça. Voilà. Du coup, ce n'est peut-être pas si évident que ça. Oh, j'ai réussi à le traverser, là. Hein ? Là, je ne peux pas. Clairement, c'est super bizarre. Comment tu sais, là, quel mur c'est... Enfin... Qu'est-ce qu'il y a un mur ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Donc, en fait, il faut que je le tape de là-haut. C'est pas clair. On va le taper de là-haut. On va attendre le vent. C'est pas qu'il... Ah, il n'est pas dans le bon sens. Voilà, je vais chercher la planche. C'est vrai qu'il lance avec une force herculéenne. Hop. Pas plus vite comme ça. Aïe. On va faire le ménage, vite fait. Et on va aller choper... On va retourner tout à gauche. Il faut que je fasse la fête à cette crevette, là. Hop, voilà. Oh, non. D'accord. J'ai pu sauter, mais je n'étais pas récupéré encore. Hop. Voilà. Alors. Ah, d'accord. Bravo. J'ai été dans le tir de la crevette. Donc, là. Vous voyez, je ne peux pas. Là, je suis trop bas, du coup. Je ne comprends pas. Ah 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 ah. Merde. Là, honnêtement, je ne comprends pas du tout la logique du truc. Parce que, pour moi, j'ai largement... Enfin, oui, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas l'avoir de là. Mais les rebonds sont tellement bizarres. Bon, j'ai envie de dire que ce n'est peut-être pas encore pour tout de suite. L'épée fait des rebonds tellement bizarres, à moins que je peux la... Non, je vais passer au-dessus. C'est impossible de prévoir les rebonds de l'épée, en vrai. Non, 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 non. Mais du coup, ne me demandez pas comment j'ai fait. Je ne sais pas moi-même. Alors là, je l'ai eu complètement au pif. Mais on va dire que c'est le talent. Même moi, honnêtement, je n'ai même pas regardé. Il faut que je remettrai la VOD pour voir comment j'ai fait ça. Mais, ok, bon, j'ai voulu... Ok. L'essentiel, c'est que je l'ai eu. Allez. On se barre de là, du coup. On a chopé notre pomme. La sauvegarde. Ok. On va aller voir le chat. Combien qui coûte le chat ? Je peux te sauver d'un mauvais pas, mais seulement une fois. 50 malins. Bon, vas-y, on est tellement pété de thunes. Je suis content. Je reviendrai chez Ramsey quand ma mission sera finie. Ne sois pas triste. Ok. Donc, j'ai un chat. Chaton. Je peux redonner vie une fois. Ensuite, tu meurs. Donc. On m'a dit que tu as vaincu le monstre. Je savais que tu pouvais le faire. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent les singes ? C'est très courageux de ta part. Si tu n'avais pas vaincu la pieuvre, l'histoire de ce village était terminée. Ignorons mon mari. Ce ne sont que des paroles. Mais en fait, il est très reconnaissant. Ok. Donc là, on avait vu que... Il n'y avait rien, là, en fait. Qu'est-ce que... Je dois te dire que tu as vaincu la pieuvre. Étant si jeune, tu dois être très fort. Si tu veux être aussi rapide que moi à la course, tu dois te rendre au village d'Iris. Ah. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Non. D'accord. Parce que j'étais à Iris, mais je ne pouvais pas y accéder. Petit Muguet se trouve dans Iris, un village au-dessus de Flore de Feu. En temps normal, il est difficile de s'y rendre. D'accord. Mon père t'a montré comment soulever les choses. Je me demandais pourquoi maintenant. Mais maintenant, je le sais. Parce que c'est toi qui as vaincu la pieuvre. Ok. Alors. Voilà. Donc, ok. Lui, il ne dit rien de plus. Donc, la suite serait bien Iris. Mais on n'avait pas vu grand-chose à Iris. On était bloqués. Donc, on a cette pomme-là qui nous nargue. Mais on ne sait pas comment la choper. Pour le moment, le jeu nous manque un petit peu de respect. Il nous nargue. Il ne nous indique pas où est-ce qu'il faut aller. Mais bon, on va bien finir par trouver. Retournons à Iris. On a dû louper quelque chose. Nous étions là. Avec les souches. Du coup, je peux me servir. De... Jeter l'épée, peut-être, pour voir plus loin. Je m'ouvre. Ok. Tac. Alors. Hop. Bon, ça semble bien là, quand même, la suite. À mon avis, c'est un truc comme ça. C'est des rebonds à faire. Je ne sais où. Mais à mon avis, ça va être un truc comme ça. Je vais le faire en diagonale par là. Ah ! Mais voilà, c'était ça. Tant de temps perdu pour rien. Mais bon, c'est la découverte. Si on retient, du coup, que le jeu est capable de ce genre de petites... Enfin, voilà. De petites misquineries. On va... On va mieux les voir, je pense, plus tard. Ok. Je bourre un peu trop. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il y a, du coup, dans ce village d'Iris ? Hop. D'autres animaux. Hop. Tellement de souches. Ok. Alors, bien, je... Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. En plus, grâce, tu es... Grasouflo. Je ne sais plus qui est là. Mais je compte peut-être pour l'année prochaine. Pour 2021. 2021 sera les 30 ans, il me semble, de la série Castlevania. Voilà. Et du coup, j'ai quand même bien envie. En fait, ça va être un fil rouge un petit peu de l'année. De faire... Les deux. De faire un... En fait, de faire quasiment un maximum de la série Castlevania. Durant l'année. Répartie sur toute l'année. Du coup, vu que je compte faire normalement, comme là, en fait, deux... Minimum de stream par semaine. Du coup, il y en aurait un jour dédié à ce marathon Castlevania. L'idée, ça va être d'essayer de les faire tous. Après, j'aimerais autant que possible faire sur leur support d'origine. Donc, ça implique que je les ai. J'en ai pas mal. Il m'en manque encore quelques-uns. Notamment, les plus chers. Mais, voilà. On va pouvoir se caler ça. Ah, du coup, Castlevania, qui est vraiment une de mes séries du cœur avec Megaman. C'est vraiment, voilà, Megaman et Castlevania, mes deux séries du cœur. Bonjour ! Je n'aime pas les héros. Ils sont souvent trop fiers d'eux-mêmes. Ils me donnent envie d'aboyer. Mais je serai patient comme mon maître. Pour mon maître. Il est content. Mais, c'est vrai qu'on ne pouvait plus parler aux humains. Ah ! Ok. Donc, ça, c'est un humain. Mais, ça... C'est pas un humain, toi, du coup. Euh... Il y a un jeu d'une autre licence, en mode Castlevania. Je connais un petit bébé qui pleure, qui a été mis en mode Castlevania. Ah ! Hein ? Isaac qui a été mis en mode Castlevania. Comment ça ? J'ai loupé un truc. Ou alors, c'est un mode ? Ah ! Mais c'est le héros du début. Mais oui, on ne peut plus lui parler. Tu veux qu'on me s'appelait. Mais on peut parler aux chiens. Je n'aime pas les héros. Ils sont souvent trop fiers d'eux-mêmes. Ils me donnent juste envie d'aboyer. Mais je serai patient pour mon maître. Il est content. C'est la même chose que m'a dit la fillette là. Corée. D'accord. Un fin game, oui. Il n'est pas facile. Ah ouais ? Ah, j'avais... Je n'avais pas du tout entendu parler de ça. Je veux bien que tu me dises le nom. Du coup, je ferai des petites recherches. Alors après, en mode Castlevania, j'avais déjà envie, en fait, de vouloir streamer. C'est Bloodstained, que je n'ai pas très loin de moi, qui est juste là. Du coup, Bloodstained, qui est, en fait, hop, donc là, c'est le Rituel of the Night, le jeu principal. Et Curse of the Moon. En fait, Bloodstained, c'est la suite spirituelle de Castlevania. C'est Igarashi, du coup, celui que le producteur emblématique de Castlevania, qui était derrière Symphony of the Night. Du coup, qui a quitté Konami depuis un certain temps maintenant. Et du coup, qui avait lancé Bloodstained en participation en Kickstarter. Et du coup, ils avaient sorti Bloodstained. Du coup, c'est vraiment l'héritier spirituel des Castlevania. J'ai fait Curse of the Moon, qui est vraiment en mode 8 bits à l'ancienne, qui est vraiment cool. Mais je n'ai pas fait Rituel of the Night, qui est plus façon Symphony of the Night, beaucoup plus moderne. Et d'ailleurs, il y a eu un Curse of the Moon 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ok, donc là, on ne peut toujours pas leur parler. Là, on a un coffre vide. Ok. Et bien, c'est bien, on est arrivé au village d'Iris, mais on n'est pas plus avancé que ça sur la suite. Donc là, il y a des monstres. En haut, il y a quoi ? En haut, il y a un trou. Que me dit la fleur ? Eh, dis donc ! J'ai des informations intéressantes. C'est payant, mais pas cher. C'est seulement 10 malins. Qu'en dis-tu ? Oui. D'accord. Alors, il y avait une voyante, tu sais. Celle qui comprend ta langue, comme toi. Est-ce que tous les humains nous comprennent maintenant ? Quoi ? Est-il arrivé à la voyante ? Bien sûr, je le sais. Mais je ne me souviens plus, c'est tout. Si tu me donnes 10 malins de plus, ma mémoire me reviendra. Ah, la plante escroque. Mais si t'es qu'une fleur, que tu perds de l'argent. Eh, merci ! Elle a dit qu'elle allait s'échapper. Et après, elle a disparu. Puis j'ai remarqué cet énorme trou. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est une de vos astuces ? Peut-être pas, mais... Mais désolé. Mais je n'en sais pas plus. Reviens me voir une autre fois. Donc la voyante est passée par là et a fait un trou. Avec ça, on est quand même bien avancé. Et si je saute dedans, je perds un point de vie. D'accord. Très bien. Et du coup, là, il n'y avait rien d'autre. Non. Il n'y a que des plantes. Eh bien, allons à droite. Allons à l'est. On va faire une petite sauvegarde. Et on y va ! Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Alors là, OK, donc on a encore nos hérissons de feu. Ah, c'est des arbres avec... Ah, du coup, des arbres avec des pommes. Du coup, mais OK, c'est juste du décor. Je ne vais pas forcément dire qu'il y a des pommes partout. Mais du coup, en termes de Castlevania, j'ai fait pas mal de progrès dans ma collection de Castlevania ces derniers temps. Donc, en épisode original, j'ai déjà les 4 premiers. Ça, c'est sûr. Rando of Blood, hélas, on ne va pas pouvoir y jouer sur son support original. Mais... Mais, je l'ai dans la compilation PSP que j'ai rentrée il n'y a pas très longtemps. Qui s'appelle Chronicle X. En fait, à la base, Chronicle X était... Voilà, là... Une sorte de remake de Rando of Blood, justement. Mais dans lequel on peut débloquer la version originale. Donc, on va pouvoir aussi faire ça. Après, le problème, ça va être Symphony of the Night. Mais c'est pareil, il est jouable aussi dans la compil. Donc, parce que je n'aurais pas, et je pense, l'édition originale PlayStation ou Saturn vu le prix. Je t'ai envoyé le nom complet sur Discord. Je l'ai sur mon PC au besoin. D'accord. Bah, écoute, ouais. Je vais regarder ça. Et puis, clairement, si ça peut vous plaire en stream, je peux tenter de... On peut se faire ça, clairement. Moi, les Castlevania Like, je suis friand. Je dis oui. Olé. Ok. Alors, du coup, là, on peut aller encore à l'est. Et là, au nord. Qu'est-ce qui se passe au nord ? Je n'ai jamais dépassé le deuxième niveau. Ah ! Effectivement, du coup, ça n'a pas l'air d'être si simple. C'est quoi, ça ? Chouchou. Oh, il me construit un nid d'ouillet. D'accord. Donc, ce sont des castors. Alors, allons parler aux castors. Oh, ma jolie maison est presque finie. Euh... D'accord. Alors, si je te parle plusieurs fois... Donc, il faut revenir plus tard. Une fois qu'il a fini sa maison. On dirait. Ah, il y a d'autres trucs. Un petit lapin. Lutin. Savais-tu qu'une chose étrange s'est produite à la tour de Babel ? Les humains ne peuvent plus communiquer entre eux. Est-ce une punition pour avoir commis quelque chose de mal ? Ah, ce n'est pas juste nous, c'est tous les humains. Comment ? Ils ne peuvent plus se parler ? Comme toi, Zato ? Allons à la tour de Babel. Peut-être trouverons-nous quelque chose. Ah ! Enfin ! Une indication. Qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Ah, c'est le marchand de... Voilà, c'est Ramsey. Vous pouvez louer vos partenaires ici. Je vais vous en présenter quelques-uns. Donc là, on a un œuf. Je suis un œuf-bombe. Je peux exploser pour détruire tes ennemis. Mais je ne peux le faire qu'une seule fois. Ok, je vais l'acheter pour 50 pièces. Vu l'argent qu'on a, on ne sait pas trop quoi faire de l'argent. Freeze again. Ah ! C'est quoi ça ? C'est un putoie ? Flair. Savais-tu que la forêt abrite des monstres sous forme de souches ? Et oui. Et de chenilles ? Oui. D'après les rumeurs, le monstre de fleurs brûlées les fabriquent avec sa magie. Il est trop puissant pour que nous l'arrêchions. Ok. C'est vrai qu'on avait vu quelqu'un derrière un mur qu'on ne pouvait pas accéder. On va peut-être le faire maintenant grâce à l'écureuil. On a justement d'autres écureuils. Pas écureuils. N'es-tu pas l'un de ces animaux qu'on appelle humains ? Euh, si. Va-t'en, on ne peut pas faire confiance aux humains. Ah. Du coup, si je te dis non, tu me dis quoi ? C'est vrai ? Les humains sont incapables de comprendre notre langue. D'accord. On s'en fout. Bébé écureuil, ma maison est vieille, toute trouée. Ok. Et toi ? Allez. Ma écureuil, je prépare à manger un ragoût de noisette. Désolé, 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 pardon. Il n'y en a pas assez pour toi. Bon, d'accord. Une petite famille d'écureuils, rien de... Un bien méchant. Ah ! Tu vois, c'est un circuit. Et il dit, c'est une piste de course. Pour 20 malins, tu peux te mesurer à Charlie, le guépard. Si tu gagnes, il rejoint ton groupe. Alors, tu veux essayer ? Arrête. Oh, tu viens de laisser passer ta chance. Tant pis. Tant pis. Je fais une petite sauvegarde et puis, oui, on va faire une course. Avec un guépard. Oui, d'accord, mais le guépard est rapide. Donne le meilleur de toi-même. Alors, c'est un maniement à la micro-machine. Ok. Voilà. Ok, il va falloir qu'on apprenne un petit... C'est très particulier. C'est pas... C'est très particulier à conduire. Hop. Bon, là, clairement, on l'a... Ah, on le rattrape un petit peu. Ah, non, mais il roule droit. C'est ce virage-là qui est tendu. On le rattrape un petit peu. Ah ouais, ok, je voulais tester, mais le gazon, ça freine terriblement. mais elle part tellement... C'est une vraie savonnette, en vrai, le truc. Mais ok, il est... Ouais, il est faisable. Par contre, ça pardonne pas trop. Niveau conduite... Oh non, Charlie le guépard est arrivé le premier. Allez, montre ce que tu sais faire, c'est incroyable. Magnifique. Ok, donc, 20 boulasses. Allez. Ok, on a le... le maniement. on sait maintenant comment ça marche. Ouais, c'est ce virage-là qui est un petit peu pénible et il nous prend de l'intérieur. Ah, il négocie nettement mieux les virages. Allez, hop, la petite chicane. Ah non, j'ai touché l'herbe. Terrible. On est... Allez, on repasse devant. Attention, le virage de ses morts. Oh là, terrible. Mais on le chope. Allez, on garde quand même. Lep, c'est tellement serré. Allez, oh non ! Non, j'ai de choc. Hop, vite la petite chicane. Allez. Oh, ça va être tellement tendu en vrai. Allez. Allez, il ne faut pas de choc là. c'est le dernier tour. Attention, le virage. Ok, on garde l'avance. On l'a, on l'a, on l'a. Clairement, on l'a. Non ! Terrible ! Oui ! Oui ! Tu as gagné. Chose promis, chose due. Je rejoins le groupe. C'est tendu quand même. Ok. Nous avons Charlie. Tu peux courir deux fois plus vite si je suis à tes côtés. Ok. Bah, testons. Effectivement. Effectivement, on va quand même beaucoup plus vite. Et du coup, on va pouvoir faire des sauts beaucoup plus grands. Alors. La petite sauvegarde. Donc ça, clairement, à mon avis, c'est le... Oh ! D'accord. Il fait tout rose. C'est le... La bestiole du speedrun. Pardon. Hop. Alors, effectivement, du coup, grâce à lui, on fait des sauts beaucoup plus longs et on va pouvoir traverser ça. Sauf que là, je ne peux pas traverser à moins qu'il me faut l'écureuil aussi. Non. Alors, il y a une maison. Je la lance en diagonale. Ça n'a pas l'air d'être folichon. Oh non. Je peux... Ah, mais d'accord, il faut juste sauter... What ? Ah ! Il faut juste sauter par-dessus. Nous sommes un... D'accord. Une sorte de blob. On s'est fait maudire. C'est quoi ? C'est un... Oui, c'est des... En forme de gâteau, là. C'est des... C'est des oreos. What ? Mais... Attends. Voilà. Clin. Va-t'en. J'ai beaucoup à faire. Terrible. On s'est fait maudire et puis le gamin s'est barré. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Ouais. Là, on est dans un truc de gâteau parce que là, on dirait une gaufrette. C'est moi qui ai faim. Là, on dirait clairement un gâteau avec de la chantilly. Du coup, on peut aller qu'en bas. une étoile. Alors. Qu'est-ce que... Ah ! Il y a des gens comme nous. Buffy. Hé, Glaze, pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous ? C'est super. C'est amusant de jouer dehors. Hé, voilà l'humain qui arrive. C'est le héros. Vite ! Tourons. Ah ! Ok. Ma Glaze. Les humains attaquent tout ce qui est un monstre. Fais attention. C'est un chapeau d'homme. Tu veux toujours devenir aimant ? N'y pense plus. Cela ne vaut pas la peine. Laisse tomber. Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi nous traiter de cette façon ? C'était dangereux. Cet homme est un héros. Fais attention. Ah ! Ok. Donc, on s'est fait transforme en monstre. Alors, c'est bien. Il nous poursuit. Oui. Euh... Ouais. Alors, d'accord. Si je me laisse choper... Oui, voilà. Forcément, je me prends un coup. Il faut que je l'attire quelque part. Bon, là, il est bloqué. Il faut que je l'attire quelque part, je pense. Là-haut. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Il n'y a rien. Je l'attire vers l'étoile, là. Et... Bon, par contre, il a l'air un petit peu débile. Il faut que je l'attire là. Non. Ou alors, il faut que je reparle encore au... Aux autres, là. Mais... Ce n'est pas mon petit. Ah, oui, il fallait que je parle plusieurs fois. Une mère reconnaît toujours son propre enfant. Réponds-moi. Tu dois être un humain, c'est ça ? Oui. Ah, je vois. Glaze est tombé amoureux des humains et veut leur ressembler. Je suis sûr que le magicien Kline l'a aidé. Que faire ? Tu devrais aller chez Kline lui demander de te rendre ton apparence normale. Ah ! Très bien. Alors, oui. Attention à lui. Mais bon, ça va, il se coince facilement dans un mur. Ma glaise a trouvé ? Après tout, elle est mère. Était-elle triste ? Oui. Je vois. J'ai eu tort ? Mais Glaze a vraiment insisté. Il est tombé amoureux de la petite fille. J'ai tenté de le dissuader, mais il a insisté. Alors, je l'ai aidé. J'ai eu recours à la magie pour vous changer. Toi, Glaze. J'ai promis à Glaze, je dois annuler l'effet de ma magie à tout prix. Je suis vraiment désolé pour ma glaise. Et toi aussi, bien sûr. Tu n'as pas eu de chance, c'est tout. D'accord. Je dois annuler l'effet de ma magie à tout prix. Je suis vraiment désolé. Oui. Oui. Mais vas-y, annule. Je retourne voir la mama. Oui, il était toujours coincé dans l'arbre. Je vois. Il ne peut rien faire. Alors, tu dois demander à la vieille sorcière. C'est elle qui a renseigné à Clean. Elle est la seule qui puisse te retransformer. Dans la forêt, il y a une clairière en étoile. Passe en son centre dix fois et tu seras chez la sorcière pour lui demander son aide. D'accord. Hop. Lui, on va le recoincer tranquillement dans l'arbre. voilà, impeccable. Dix fois. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Il faut tout traverser en son centre et je suis en plein dedans, là. Alors, un et deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Allo ? Je vois bien qu'il y a des points qui ne sont pas pareils. Ah ! Alors, il faut sauter dessus. Ah, d'accord. Il faut aller sauter dessus. Ok. Et du coup, là, hop, ça ouvre la maison. C'est toi, Glaze ? On dirait l'odeur d'un garçon. Clint a jeté un sort. Je lui avais pourtant interdit. Je suis désolé. Mais Glaze voulait devenir humain. Depuis mon âge, j'en sais bien plus que Clint sur les humains. Tu veux retrouver ta forme, n'est-ce pas ? Mais oui. Mais moi, je ne peux pas le faire aussi facilement. Tu dois le résoudre toi-même. Je vois. Je vais te donner une chance. Il y a un sort auquel je travaille. Si par ton esprit tu arrives à le vaincre, je te redonne ton apparence normale. Va dans la pièce à côté et suis les instructions du miroir. Ok. Je reviens juste deux minutes. Voilà. Désolé. Du coup, allons-y. Ah. Perdu. Mais je ne te décourage pas. Recommence. Mais ne te décourage pas. Recommence. Ok. C'est au pif. Ok. Donc, chenille. Fleur et poule. Perdu. Non. C'est quoi les règles ? Ah. C'est déjà commencé. As-tu besoin de plus d'explications ? Euh, oui. S'il te plaît. Ah, l'oiseau... Alors, attends. L'oiseau mange la chenille. Et la chemille mange la fleur. Mais l'oiseau ne mange pas la fleur. Euh, tant que tu es sur le tapis, euh, il ne se passe rien. Retiens ceci. Euh, tu dois les renvoyer tous les trois sur le tapis rouge. Euh, oui, c'est une énigme bien connue, ce truc-là. Perdu. Quoi ? C'est un truc bien connu, ce truc-là. Euh... Donc, fleur. Non, ben non, je ramène la chenille. Si, c'est bon. Ça. Et puis voilà. Si, c'est bon. Voilà. Tu as réussi ! Euh, je tiens ma promesse. Viens à côté. Enfin libéré de cette expérience. Euh, je peux me détendre. Tu es très doué. Euh, je croyais que ce serait trop difficile. Mais, euh, je t'admire beaucoup. Les humains sont-ils tous comme toi ? Je suis une fleur. Euh, je déteste vraiment cette expérience. Euh, je ne m'y prêterai plus jamais. Ben voilà. Hop. Tu as réussi ! Euh, pas mal pour un petit garçon. Euh, bon alors, je vais te rendre ton apparence normale. Abracadabra. Et bim. Je tiens parole. Tu es de nouveau toi-même. Tes efforts ont été... Tu as entendu quelque chose à côté ? Ah ! Mais attends ! Euh, mon travail est fait. Euh, je ne peux pas t'aider mais euh... je t'aime beaucoup. Je pourrais être ton ami. D'accord. Ok. Donc on a la chenille. C'était en mal d'affection visiblement. Alors la chenille, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, je n'ai pas de spécialité sans importance. D'accord. Inutile. Ah 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 ! Le jeu nous le dit clairement. C'est euh... Ok. Cet animal est inutile. C'est terrible quand même. Ah 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 ! Euh... Hop, la petite sauvegarde qui va bien. Du coup. Inutile, donc indispensable. Exactement. Hop. Alors attends. Il y avait un... Est-ce qu'il y avait des trucs qu'on n'avait pas pu faire en tant que monstre ? Alors oui. Eux. Il fallait taper du coup. Il fallait taper ils sont copains. Euh... Donc non. Si tiens, je vais aller lui redire lui. C'est incapable. Euh... Tu es glaise ? Non ! Tu es un humain ! Tu es humain ! Tu es mon maître, la sorcière. Pourquoi faire ça ? Mais euh... Je ne sais pas, mais je suis soulagé. D'accord. Bon, il est perdu, il est perché. Euh... Très bien. Allons-y. Hop. Et rendez-vous du coup au désert de Camélia. Alors bon, on va refaire une petite sauvegarde. Je vais faire une... une petite coupure, évidemment, pour YouTube. Attends, est-ce que je vais me faire... Non, ça va. Des bisous YouTube, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada